Allez bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la suite du let's play de Tales of Arise Donc là on se retrouve tout seul, on doit retrouver notre équipe Donc la remise sur pied, explorez la zone Donc on voit il y a une étoile sur la carte Donc on a été séparé de l'équipe suite à l'affrontement contre Almedrea Qui a été vaincue, elle a été même achevée par le 5ème seigneur Et qui en a profité d'ailleurs ce 5ème seigneur pour enlever Chion Donc il va falloir délivrer Chion Mais avant ça on va essayer de retrouver nos autres compagnons Parce que voilà, moi je me suis retrouvé échoué sur la plage Suite aux événements du précédent let's play Et d'ailleurs oui, Alphen s'est un petit peu remémoré sa mémoire Il y a des souvenirs qui lui sont parvenus de son passé Donc ça reste encore mystérieux mais il y a des groupes de souvenirs Avec une mystérieuse Naori Qu'on a vu dans le précédent let's play Alors, ma part bonus Alors par contre je n'ai plus l'épée enflammée Je ne peux plus faire les tranchants ordants en pressant le bouton Le bouton d'Arte, je ne peux pas Donc du coup, je ne peux faire que les attaques normales SOK sous bruyante mais je ne peux pas compéter SOK de Sonic pareil On ne peut pas faire le cercle de feu par exemple On va s'en sortir quand même malgré tout Mais effectivement, on est quand même moins puissant pour le coup Allez, on laisse un petit peu rechanger la jauge d'Arte C'est vrai que tout seul, forcément, on voit la différence On n'est pas aidé par les compagnons Donc c'est un petit peu plus long les combats forcément Alors il faut que je pense à me soigner Une petite gelée de pêche Ah ouais, les objets de soin, j'en ai moins aussi Bon, allez, on va se débrouiller On va bien trouver après un village et puis Bon, lui, il est presque fini Ouais, c'est comme que je me soigne régulièrement Allez, dis, ça va aller Voilà Il n'y a plus de lui maintenant Allez, la fra bonus Allez, la tempête a duré hurlante Pureur et croyable de Roshi Allez, une petite gelée de pêche On va l'achever En gros, quand on est tout seul, les combats sont plus longs Là, c'est bon On a réussi à en venir à bout Un petit peu fatigué après ce petit combat Ah, Rinuel, cool Doa Lim, génial Ouais, mais il n'a plus les perdantes Bon, déjà, super On va retrouver d'eux Super Donc, il y a un village où il y a L'eau et Kisara qui nous attendent Génial On est à Ganat Aros Donc, le dernier royaume Alors, Volran, c'est le dernier seigneur ouais il est un petit peu à l'ouest ouais on va aller au village comme ça c'est cool les amis je vais pouvoir acheter des objets de soins ça c'est cool donc Rino elle a rejoint le groupe Doily m'a rejoint le groupe ah oui d'ailleurs faudrait que je débloque un peu des compétences au niveau du panneau donc Rino elle augmentation de capacité JIA max qui augmente d'une unité donc ça c'est très bien ouais donc elle peut faire d'autres trucs lance sacrée donc 3 JIA Arte de lumière intermédiaire qui fait tomber une lance de lumière sur la tête d'un ennemi donc ça très bien 520 en coupe TC donc après il ne peut plus rien faire Doilym rétablissement quand vous envoyez Valser appuyez sur R2 afin de vous rétablir et atterrir sans vous retrouver à terre ok et Alphen 553 ah là il peut faire un truc dévastation tournements descendant de l'épée qui écrasent des aînés au sol ok et ça c'est quoi augmente l'attaque et l'attaque élémentaire quand vous êtes à l'article de la mort ok alors je regarde un petit peu ce qu'il y a aux alentours ouais voilà là il y a un truc à récolter les citrons x5 donc du coup le Ganatoros vu que c'est un royaume aquatique c'est logique on va explorer un petit peu les paysages un petit peu côtiers il n'y a pas un truc là-bas qui brille ? ouais si macro ok on est sur une sorte d'atoll un petit peu ok bon en tout cas le décor le panorama est assez chouette donc le village où ils sont l'eau et etc c'est Tislim donc il est peuplé de Danien il a été construit par des dissidents ok il y a des oblerons aussi d'accord du coup le masque il a volé en éclat entièrement ouais le masque le protégé de la douleur apparemment par contre il y a Hutul qui est apparu donc soit il y a un hibou je pense que le hibou il doit être juste avant il doit y avoir un hibou par là ah bah j'en vois un là je vois le hibou il est là mais par contre ah voilà je vois le hibou mais pour aller jusqu'à lui enfin on peut pas aller forcément aller jusqu'à lui mais pour qu'il est marqué examiner euh ouais il faut se mettre à une position particulière j'imagine mais je vois pas du tout le bouton examiner qui apparaît euh ben là je comprends pas je ne comprends pas est-ce que peut-être on pourra y accéder d'un autre endroit plus tard ah c'est bon c'est bon mais vraiment faut se mettre vraiment pile au bon endroit ça c'est le truc un petit peu chiant bon c'est pas grave du coup on a pu récupérer l'objet de du hibou donc là on a Tislim voilà donc on trouve l'eau Kisara donc ça c'est parfait ah il va leur parler de de son passé il va leur parler de donc il est allé sur l'énergie oui il a été enlevé d'accord ok donc s'il voulait rentrer sur Dana il fallait qu'il coopère donc il a coopéré d'accord oui ils ont fait de lui le souverain ça effectivement ça on l'a vu dans le let's play précédent voilà ils ont mis des expériences sur lui ok et c'est le seul qui s'en soit sorti ok oui c'était pas vraiment un roi bien sûr d'accord ils vont implanter le pouvoir de souverain d'accord d'accord ça explique du coup son affinité avec les perdantes ses pouvoirs étranges ouais mais pourquoi ils ont fait de lui un ils ont fait de lui un souverain c'est ça que je voudrais comprendre aussi bah oui pourquoi pourquoi est-ce qu'ils vont donner ce pouvoir à un Danien c'est ça qui est bizarre ouais il y a eu la cérémonie de canalisation spirituelle ouais il lui avait appris à maîtriser son pouvoir pour le plus pour le grand jour mais effectivement on connait pas la raison d'être de cette cérémonie c'est assez étrange non il s'était pas connu ouais c'était Naori mais elle ressemble un peu à Shion c'est vrai donc c'est Naori qui l'avait rencontré c'était une rénienne qui occupait la fonction de dame qui était sa partenaire pour la cérémonie de canalisation spirituelle comme on l'avait vu dans l'épisode précédent ah d'accord donc le nom de famille de Naori était Imeris comme Shion ah purée c'est peut-être sa soeur si ça se trouve Naori lui a collé le masque sur le visage ouais d'accord c'était pour empêcher son âme de s'autodétruire par culpabilité d'accord d'accord ce qu'il a pris vous produit sur l'Energis ok donc c'était le chef de la rébellion apparemment non ouais donc la cérémonie ne s'est pas déroulée comme prévu d'accord il a perdu connaissance à mi-parcours on sait bien ce que du coup ça a éclairci un petit peu ce qui s'est passé donc quand il est revenu à lui l'Energis c'était lui une mer de flamme une mer de flamme puis Naori voilà il était très blessé il a dû faire un massacre en fait peut-être sans s'en rendre compte ça il sait pas mais il a dû faire un massacre en fait Sous-titrage ST' 501 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 Oui, peut-être que le terme souverain à l'époque n'a plus le même sens qu'aujourd'hui, oui. Effectivement. Sous-titrage ST' 501 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 Là, il y a du blé, euh, non, du riz. Je pensais que c'était du blé. Alors, euh, ouais, donc c'est bien par là. Et là, on va retourner au village. Deux petits slims. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous donner en récompense, là, le villageois. Alors, 3 800 galdes. Et 3 fioles de résurrection, c'est bien, wouah ! Ça, c'est cool, parce que, franchement, il a manqué, là, du coup, on avait 11, j'ai 14 fioles de résurrection. Ça, c'est cool. Euh, du coup, trouvez comment vous rendre à Pé Légion. Euh, je voulais juste regarder qu'est-ce qu'il y a ici, là, d'ailleurs. Pé Légion, c'est peut-être, euh, le coin où il y avait les oeufs, le singe, hein, parce qu'il y a un endroit au nord-ouest qu'on n'a pas exploré. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a peut-être des boutiques ? Est-ce qu'il y a peut-être des boutiques ? Bon en fait il y avait rien de spécial Dans cette pièce Ok Alors ce qu'on va faire les amis Ah il y a un ebook là Franchement il y a Wootel qui est sorti Alors ça c'est bizarre Parce que Wootel est sorti comme ça Soit c'est un bug du jeu Ouais est-ce qu'il ne sort plus Bon bah il a dû avoir un bug Je ne sais pas D'ailleurs ce qui se serait pas mal de voir Avant de finir le let's play D'aller voir La forêt des hiboux Ah là je ne peux pas le faire en voyage rapide pour l'instant D'accord Bon Peut-être qu'on ne peut pas y aller tout le temps Bon je ferai ça une autre fois Du coup nous on va s'arrêter là pour l'instant Ah il y a un hibou ici Bon je vais chercher le hibou avant de finir le let's play Ah je crois qu'il est là Ouais Donc j'ai gagné les barrettes étoiles Ok Très bien Donc j'ai 17 hibou en tout Ok Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui Et on sait que la prochaine fois On devra se rendre à la capitale du cinquième royaume Du coup De Ganataros Donc la capitale qui s'appelle Pélégion Ecoutez j'espère que le let's play vous aura plu les amis Que vous aimez le jeu Comment Moi je kiffe beaucoup ce jeu Vraiment très bon jeu Dans le scénario très très bien On apprend pas mal de choses Notamment Dans les derniers let's play On a appris pas mal de choses sur le passé d'Alphen Si ça vous plaît Le petit like Pouce bleu c'est gratuit L'abonnement c'est gratuit Et ça vous permet d'activer la cloche Pour être au courant des prochains let's play Qui arriveront prochainement sur la chaîne Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo autour de vous A vos amis Votre famille A vos proches Pour faire connaître la vidéo bien sûr Et faire connaître aussi la chaîne Pour permettre de faire grandir la communauté et la chaîne Pour plus tard du coup pouvoir améliorer la qualité Bien sûr En termes de matériel Tout bêtement Bah écoutez Merci de m'avoir suivi Moi je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Jouez bien Et à bientôt Ciao